Écoutez, j'ai le plaisir de participer à cette journée et je vais commencer par vous présenter des accidents significatifs en termes de retour d'expérience pour introduire et commencer cette belle journée de collaboration INERIS et INRS. Donc effectivement, on a parlé d'exigence réglementaire qui est le socle référentiel dans le domaine de l'application de la prévention des risques des atmosphères explosives. Et il y a deux réglementations à texte et on va s'intéresser aujourd'hui à deux directives transposées en droit français. La directive atteste 99-92-CE qui est transposée en droit français au décret 2008 dans le Code du travail et qui est pour objectif d'assurer des prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés aux risques d'atmosphère explosive. Alors c'est une réglementation qui n'est pas nouvelle. Elle a été transposée en réalité en 2002 par un décret de 2003 qui a été modifié par le décret de 2008. Et cette réglementation est applicable effectivement depuis le 1er juillet 2006 pour toute installation actuelle ou nouvelle. Alors il y a eu des évolutions. On est en 2020. Qu'est-ce qu'on peut constater comme message important dans l'application dans les sites industriels et PME ? Donc il y a une forte mobilisation dans la formation des acteurs. Intégration dans les processus management sécurité de l'application de la réglementation à texte au poste de travail mais aussi dans l'organisation. Plusieurs secteurs professionnels ont rédigé des guides d'application à texte. Donc dans la réfinerie, dans l'UIC, l'assainissement, traitement des eaux usées, syndicats des encres et des papeteries et j'en passe. La méthanisation. On constate quand même encore à ce jour que l'analyse des risques à texte reste et demeure assez incomplète et assez peu argumentée avec une démarche forfaitaire. Et la déclinaison terrain du plan d'action de l'analyse des risques manque d'argumentaire et encore aujourd'hui manque aussi de conviction et d'application sur le terrain. Et en fait, par une analyse des risques pas forcément bien étayée, le choix des mesures de sécurité n'est pas forcément maîtrisé et rend difficile l'application de la réglementation sur le terrain avec une atmosphère de sentiments, de ressentis que ça reste quand même irréaliste, irréel. Et comme vous avez dit tout à l'heure, monsieur Paul, monsieur Brem, pardon, après un accident, souvent, on constate qu'il y a un effet de surprise, d'incompréhension, d'incrédibilité. On n'a jamais eu ça depuis 20 ans et on ne comprend pas ce qui se passe. La signalisation des zones à texte est de plus en plus fréquente sur le terrain et le DRPCE, qu'on en parlera dans la journée, est dans la majorité encore aujourd'hui à complet. Voilà. Donc, les phénomènes dangereux par secteur d'activité, eh bien, en fait, on les résume par les incendies, par des rejets de matière, par des explosions. Et les explosions restent quand même une minorité en termes de fréquences d'apparition sur la base du document inventaire des accidents technologiques survenus en 2019 par le ministère. Et vous voyez, ça touche tous les secteurs d'activité, traitement des déchets, l'agriculture. Vous voyez quelques exemples sur le schéma. Alors, quand on parle d'explosion, je pense que j'espère pour vous, vous voyez ce que c'est au cinéma. Malheureusement, ça peut être concret, malheureusement, avec des phénomènes, des typologies un peu variantes. C'est-à-dire que les explosions ne se ressemblent pas toutes en termes de phénoménologie, même si apparemment, les effets semblent similaires. Alors, une explosion, en fait, c'est une transformation rapide d'un système thermodynamique avec une libération soudaine et brutale de gaz et accompagnée éventuellement d'une émission de chaleur importante. L'énergie libérée peut avoir une origine dite physique ou dite chimique. Alors, il y a des explosions d'origine physique et des explosions d'origine chimique. Et en fait, on distingue quatre typologies d'explosions. Deux en explosions d'origine physique, des explosions en bande de gaz dans des incendies. Une chaudière fuyante qui va générer une fuite de liquide surchauffée, qui va générer une expansion de vapeur d'eau avec des effets très dangereux, très importants, avec des émissions de projectiles à quelques dizaines, centaines de mètres. Et puis, on va s'intéresser, dans notre cas, au niveau de la TEX, qui est une combustion chimique, qui est une particularité des explosions, mais qui finalement est assez courante, puisque c'est des conditions qu'on applique presque au quotidien. Donc, une explosion à TEX, en fait, et l'atmosphère explosive, elle est définie réglementairement dans le Code du travail, dans le décret de 2008. C'est au sens de la présente section de l'article du Code du travail, le R42-27-43. C'est un mélange avec de l'air qui contient 20% d'oxygène, et ça, c'est important, dans les conditions atmosphériques de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur, brouillard ou poussière, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non-bourruelé. Donc, ça, c'est une information importante. C'est une définition dite réglementaire qui est importante, et qui détermine les paramètres qui constituent une atmosphère explosive. Alors, quelques photos d'illustration d'explosion. Donc là, en haut à gauche, vous voyez une avalanche, mais c'est une forme d'explosion. Un incendie qui peut générer des effets d'explosion dans un site pétrochimique. Deuxième ligne, à gauche, la cuve, c'est un digesteur qui explose. La photo du milieu, c'est le cratère d'Azédef. Le bateau, c'est une explosion de vapeur, d'essence, lors des opérations de nettoyage de cuve à vide, avant de revenir au port pour récupérer des nouveaux produits. Donc, en fait, on a différentes typologies. Et ce que je vous disais, ça ressemble, mais ce n'est pas forcément toutes les mêmes causes. Alors, quelques exemples, en fait, de retours d'expérience, d'évolution à 10 ans près. Pourquoi 2006 ? Parce que c'est l'année d'application de la réglementation. Donc, on se rend compte qu'en fait, majoritairement, les ATEX de gaz et de vapeur et de poussière sont souvent les mieux identifiés dans les bases de données d'analyse d'accident. Parce que, en fait, c'est des substances qui sont assez déployées, dans des conditions assez simples, avec de l'air. Mais il faut connaître que, dans les explosions, en fait, il n'y a pas que les ATEX. Ça, c'est important de définir cet aspect-là. Il y a aussi des explosions liées à des projections de métal en fusion. Malheureusement, des accidents connus dans le domaine de la métallurgie, de la sidérurgie. Des explosions physiques, des éclatements pneumatiques, en lien avec des équipements sous pression. Donc, là aussi, ça peut arriver. Et des substances dites pyrotechniques, qui sont des explosions très particulières, avec une réglementation très spécifique. Alors, on va se focaliser maintenant sur l'analyse, sur la typologie des explosions spécifiques aux atmosphères explosives, qui constituent des combustions chimiques. Alors, premier constat, il n'y a pas de secteur d'activité, on va dire, prioritaire. Malheureusement, tous les secteurs d'activité qui mettent en œuvre des gaz, des vapeurs, des poussières en présence de l'air, sont malheureusement impactés ou peuvent être impactés par des accidents de gravité plus ou moins importantes. L'agricole et l'agroalimentaire, des explosions de silos portuaires à Blay. Monsieur Brem, vous en avez parlé dans votre introduction. Récemment, il y a deux ans, l'explosion d'un silo de cellules verticales ouverte à Strasbourg, dans la métallurgie, la chimie de base, la chimie fine, la gestion des déchets. Dans la métallisation, malheureusement, l'année dernière, il y a une cuve de digesteur qui a explosé lors de travaux par point chaud. Donc, on ne peut pas dire que c'est réservé à une typologie. Eh bien, il n'y a pas de préférentiel. L'explosion n'a pas de secteur d'activité prioritaire. Alors, quelques accidents significatifs. L'accident de Blay, qui a apporté un impact dans le domaine de l'agroalimentaire et également dans l'ingénierie de la conception des silos en béton. Ça a été vraiment une forme de prise de conscience de la nécessité d'améliorer encore davantage la prévention des risques associés à ces silos portuaires. Ce n'était pas des premiers accidents. Il y en avait déjà en 83 mètres. Et en fait, cet accident a mis en lumière que ces installations n'étaient pas protégées vis-à-vis des phénomènes d'explosion secondaire. Et donc, il a fallu modifier les concepts de fabrication. Et d'ailleurs, suite à l'accident de Blay, la réglementation ICPE a nettement progressé et a introduit l'impact de l'accident de Blay pour améliorer la réglementation. Une explosion dans un local de compression de biogaz associée en fait à une rupture guillotine d'une vanne qui n'était pas adaptée par rapport à une canalisation de gaz sous pression. Donc là, erreur de conception, l'utilisation de vannes de raccords de canalisation adaptés pour l'adduction d'eau, mais pas du tout pour des gaz sous pression. Donc là, erreur à la conception, non conformité par rapport à l'application de la réglementation des équipements sous pression qui génère une fuite de gaz dans un local compression attenant un local chaudière, source d'inflammation, explosion. Le silo de Strasbourg qui a explosé en 2018, en juin 2018. Là également, des mesures organisationnelles ont peut-être été insuffisantes. Et il y a eu des associations de nettoyage, de travaux par points chauds, qui auraient été probablement une des causes de l'explosion. Mais pas seulement, en termes de gravité, la configuration, l'architecture ou la structure géométrique du silo a favorisé également la gravité par des effets d'accélération de flammes dans des parties d'installation et qui a favorisé des explosions dites secondaires. Je regarde là. Un accident qui a lieu en 2001. Donc pour vous dire, la veille, le directeur du site venait de prendre le poste. Il arrivait sur le site. Et le lendemain matin, il y a eu une explosion sur un stockage d'essence issue de valorisation de betteraves à sucre. Donc là aussi, des processus, en fait, pas forcément respectés par rapport à des bonnes pratiques du syndicat du traitement des alcools de betteraves et donc des effets de concomitants, de dépandage, d'explosion et de scénarios de difficulté de gestion, d'extinction de feu d'hydrocarbures par rapport à une incompatibilité par rapport au type d'agent moussant. Donc, c'est un accident qui a eu lieu en 2003. On a été soulicité par le ministère, par le bureau enquête d'accident des événements mers. Une explosion, en fait, d'un navire au large de Boyonne qui rentrait au port. Opération de lavage des cuves, explosion. Je vais en parler un peu plus tard. Je ne vais pas détailler. Alors, les causes organisationnelles, eh bien, en fait, elles sont connues dans 30% des accidents dans le domaine des ATEX. Donc, la formation, l'organisation, l'encadrement, l'organisation des contrôles, les insuffisances dans la gestion des risques, identification des barrières de sécurité, méconnaissance entre le terrain et le dossier, des écarts significatifs. On pense qu'on aide le process et finalement, quand on intervient pour faire des analyses des risques, on constate qu'il y a un gros travail d'identification du process et des barrières existantes avant d'aller plus loin. Et en termes de mesures organisationnelles pour la maîtrise des défauts matériels, il y a l'adéquation des procédés par rapport à l'identification des scénarios accidentels qui soient représentatifs du danger réel par rapport aux substances, aux process, au mode opératoire. L'analyse de risque, l'adéquation des barrières de sécurité par rapport à un scénario réel qui n'est pas forcément bien identifié. L'adéquation des matériels ATEX en zone ATEX. Alors, soit ça peut être des matériels non existants ou des matériels existants, mais qui ne sont pas conformes avec des normes qui sont évolutives. Et la qualité des contrôles et de la maintenance au niveau de la fiabilité des barrières de sécurité dans le temps. On constate quand on intervient après l'accident, des barrières sont existantes, mais leur fiabilité n'est pas forcément adaptée et qu'elle n'était pas efficace au moment du scénario. Et du coup, la barrière, elle était là physiquement. Mais elle a eu soit un temps de réponse trop tard par rapport au phénomène accidentel, ou soit elle n'a pas été activée. Donc, on va traiter les problèmes de détection de gaz, des dimensions des vents qui ne sont pas forcément bien adaptées, etc. Et pour terminer, les principales difficultés rencontrées, c'est la méconnaissance de l'infamilité des substances, méconnaissance des paramètres de fonctionnement et de sécurité des process, difficulté dans la mise à jour des dispositifs de sécurité existants et de maintien dans la durée de leur niveau de fiabilité, l'analyse des risques ATEX pas forcément assez détaillée, avec une approche historique de type forfaitaire, alors que la réglementation tend vers des approches de plus en plus analytiques. La notion de classement de zones ATEX 2 et 22 reste un point délicat à maîtriser. Difficulté d'évaluer les sources d'inflammation électriques et non électriques, c'est un aspect souvent peu documenté dans l'analyse de risque et encore aujourd'hui, de démontrer le bien fondé des mesures de sécurité par un défaut ou une analyse de risque pas assez encore, je dirais, autoporteuse et donc du coup, difficulté de convaincre les opérateurs que le danger est devant leurs yeux. Donc prévention des risques, formation et puis mise à jour du niveau de sécurité par rapport à une analyse de risque, par rapport à la réalité des substances, des process qui évoluent dans la vie d'une exploitation. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Evano. Alors, on a eu pas mal de questions de votre part. Vous avez été très nombreux à nous poser des questions. Et alors, j'en ai une ou deux pour vous, M. Evano. Par exemple, évidemment, on parle d'atmosphère explosive. Dès qu'il y a un risque d'atmosphère explosive, il faut faire un zonage. Il y a ce document relatif à la protection contre les explosions. On va y revenir beaucoup. C'est le DRPCE. Donc il y a pas mal de choses à mettre en œuvre, évidemment. Alors, est-ce que... Par ailleurs, vous avez évoqué aussi toutes ces possibilités, ces risques d'éclatement d'équipements sous pression, les ESP ou d'explosions de pneus. Est-ce que, quand je fais un zonage ATEX, tout ce qui est risque d'éclatement de ces équipements sous pression de pneus est compris à l'intérieur ou est-ce que ce sont deux choses différentes ? Alors, dans la réglementation ATEX, en fait, on traite des explosions d'origine ATEX de combustion chimique. En fait, des éclatements pneumatiques et pas de pneus. De pneumatique ? Mais un pneu peut éclater. Quand il est mal entretenu, un camion en surcharge peut générer des éclatements de pneus et qui correspondent à des éclatements pneumatiques, effectivement. Et des équipements sous pression. C'est régi par d'autres réglementations en vigueur, mais pas par la réglementation ATEX. Donc c'est vraiment deux choses tout à fait différentes. Absolument. On parlait de cet effet de surprise qui intervient au moment d'une explosion d'atmosphère explosive. Vous confirmez ? Il y a souvent cette impression-là où on est incrédule. Alors déjà, ça impacte d'abord les opérateurs sur le terrain. Donc des faits de surprise, ça se traduit par des morts ou des blessés. Donc ils n'ont pas le temps de se protéger. Et puis au niveau de l'organisation, une explosion, c'est toujours un impact vis-à-vis des humains. Il y a quand même des blessés et des morts. Donc effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout attendu. Et c'est toujours associé à un effet de surprise, d'incompréhension. Pourquoi ça s'est passé à cette seconde-là, à ce moment-là, alors qu'on pensait être dans des conditions d'habitude, de routine, etc. Je faisais comme d'habitude. Comme d'habitude. Et ça s'est pourtant produit. Et donc l'un des effets possibles, c'est une sorte de perte de confiance dans les méthodes, etc. Donc ça peut être un peu délétère aussi pour une entreprise. Je suppose, de ce point de vue-là. Effectivement, ça impacte également la confiance dans l'encadrement par rapport aux opérateurs. Et puis même également par rapport aux représentants du personnel. Parfois, ça peut être des situations très compliquées. Mais c'est souvent issu du niveau de culture de la sécurité de l'entreprise. Donc un message important, c'est la culture de sécurité n'est pas à remettre en série, entre guillemets, quand il y a un accident ou un incident. C'est une chose qui est en partie intégrante du management de la sécurité d'une entreprise. de la sécurité d'une entreprise d'une entreprise d'une entreprise d'une entreprise. de la sécurité d'une entreprise d'une entreprise d'une entreprise d'une entreprise d'une entreprise. de la sécurité d'une entreprise d'une entreprise d'une entreprise d'une entreprise d'une entreprise.